Nous allons reprendre nos travaux et nous les avons fait attendre, mais nos quatre intervenants venus de Belgique vont nous faire un exposé de droit comparé, mais c'est plus que du droit comparé. Sur les tribunaux des dommages de guerre en Belgique, 1918-1935, avec cette phrase, cette formule très intéressante, peut-être énigmatique, mais intéressante, une condition essentielle de la paix. Voilà, nous allons en savoir plus tout de suite. Alors, je ne sais pas qui commence. Oui, très bien. Très bien, parfait. Alors, M. Vandenbunker, je vous donne la parole. Merci bien. M. le Président, mesdames et messieurs, chers collègues, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour nous accueillir dans le cadre presse du Conseil d'État. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion donnée de vous présenter les premiers résultats de la recherche menée au sein de l'Institut d'histoire de droit à Gant. Ces dernières années, les étudiants de notre faculté ont rédigé des mémoires de haute qualité sous la direction de M. le professeur Ricorpsommer et moi-même. Aujourd'hui, je suis ravi que maître Julie Poulvin, avocate au barreau d'Ypres en Flandre occidental, et Bjarne Van Damme, étudiants brillants, ont exprimé leur souhait de participer à ce panel consacré au tribunal d'hommage de guerre en Belgique. En 2018, Julie Poulvin a gagné le prix culturel de la ville d'Ypres pour son mémoire sur le tribunal ypres. Depuis, elle a présenté le sujet à plusieurs reprises pour diverses audiences. L'avenir de Bjarne Van Damme est également prometteur quand vous savez qu'il y a déjà analysé 49 000 jugements du tribunal d'hommage de guerre de Terre-Monde. Aujourd'hui, ils vous présenteront leurs résultats, les difficultés et les défis qu'ils ont rencontrés. Avant d'entrer dans le cas d'Ypres de Terre-Monde, je veux vous donner un aperçu du cadre général juridique dans lequel les autorités belges remédiaient aux besoins de la population. Ce cadre fut dessiné par des traités internationaux et des actes législatifs nationaux. Je soutiens la thèse que chaque pouvoir gouvernemental, à savoir le législatif, le législatif, l'exécutif et le judiciaire ont pris un rôle dans le débat sur la réparation des dommages de guerre. Et ces initiatives continuaient une évolution commencée au fin du XIXe siècle vers un droit plus juste et solidaire en Belgique. J'utilise littérature contemporaine, donc des revues sur les dommages de guerre, des manuels, etc. Et aussi les documents parlementaires et la législation. La jurisprudence a déjà été partiellement, très partiellement, consultée par Julie Bjarne, qui nous en parlerons dans un instant. Malgré l'abondance des sources, l'impact de la première guerre mondiale sur le droit reste en Belgique toujours sous-exposé. D'abord, le droit international. A plusieurs niveaux, la première guerre mondiale était un conflit sans précédent, touchant chaque aspect de la vie quotidienne dont le droit fait partie. En Belgique, comme ailleurs, le droit était déterminé par le conflit et les traités internationaux. La Belgique fut indépendante en 1830 et son indépendance et intégrité de son territoire étaient garanties par les traités de Londres. signées par les puissances européennes. En retour, la nouvelle nation devait adopter une neutralité perpétuelle. Selon le gouvernement belge, c'était cette neutralité qui a gardé la Belgique hors de la guerre franco-allemande de 1870. Trente ans plus tard, les chefs d'État européens craignaient que l'Europe se trouvait au bord de la guerre et voulaient réviser les idées sur la responsabilité des États dans le cas d'un conflit armé. En 1899 et 1907, les conférences de paix à la haie jetaient les bases d'un nouveau système international fondé sur le droit. Pour la première fois, la concerte d'Européens s'ouvrait aux pays d'Amérique et d'Asie. Les conventions de la haie n'étaient pas suivies d'un effet concret en matière de désarmement et la Grande Guerre est devenue le premier test case pour ces accords multilatéraux. Une troisième source internationale était le traité de paix de Versailles de 1919, dans lequel le fameux article 231, la clause de culpabilité, stipulait qu'Allemagne était coupable pour toute la guerre. Cet article formait la base juridique pour des réparations dont personne ne se demandait alors si l'Allemagne pouvait le payer et de quelle manière elle le ferait. Sur le champ national, il y avait des textes législatifs promulgués par le gouvernement belge en exil à Saint-Andrés et le roi Albert Ier. Ils n'hésitent pas à prendre leur propre initiative pour reconstruire la Belgique le plus rapide possible. Trois nouvelles institutions furent rétablies dans l'esprit que la Belgique renaissait de ses cendres et que la Belgique rétablit le même pouvoir qu'avant la guerre. D'abord, le roi et les ministres ont compris qu'un grand défi se trouvait dans les villes et villages détruits. Un abri devait être assuyé à ceux qui n'avaient plus de demeure. A cet effet, le fonds roi Albert Ieran a été créé par l'artéroloi de 23 septembre 1916. Cette personne civile, à cette époque le droit belge ne connaissait pas l'association sans but lucratif, avait la capacité d'accueillir et de posséder des biens, meubles et immeubles et de recevoir des dons. Le fonctionnement était garanti par des capitaux de l'état belge et des donations. Le fonds était administré par un conseil nommé par le roi. Après l'armistice, le fonds perd son rélevance. Une deuxième initiative était l'Office des régions dévastées, créé en 1919 au sein du ministère de l'Intérieur. Cet office avait pour but d'orienter la reconstruction dans la bonne direction. Elle garantissait l'application de la loi sur l'adoption des communes qui permettait au gouvernement national de prendre en charge la reconstruction des municipalités dévastées et le contrôle des ressources financières à cette fin. L'Office s'est fait d'intermédiaire entre les autorités administratives et les groupes privés. L'Office composait de six départements, dont le département de la construction, lequel a tenté d'introduire un vaste programme de logements sociaux. La construction de certains nombres de cités-jardins, comme Batavia à Rolers, était un grand succès. L'Office adoptait des procédés de construction expérimentaux, par exemple des maisons semi-permanentes, préfabrications, etc., pour vérifier leur faisabilité économique. Cependant, en raison de la situation politique instable, de l'absence d'une vision politique cohérente de la reconstruction et de la présence de diverses organisations parallèles, l'Office s'est rapidement rabattu sur des questions techniques et administratives telles que le contrôle de construction et le plan de zonage. La troisième et la plus importante de ces initiatives était le tribunal et cours des dommages de guerre. Ces institutions jouaient un rôle primordial dans la réparation et la reconstruction du pays. L'arrêté-loi de 23 octobre 1918, promulgué quelques jours avant l'armistice, proclamait le principe du droit à la réparation par la nation des dommages résultant des faits de la guerre. Ce texte législatif donnait aux Belges le droit d'obtenir de la nation, donc pas de l'Allemagne, l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis par suite de la guerre. Ce principe de solidarité nationale se retrouve dans la loi du 10 mai 1919, successivement modifiée par celle du 20 avril 1920 et du 6 septembre 1921. La réparation des dommages de guerre constituait une tâche immense et de longue durée. Pour cette raison, le ministre des Affaires économiques, Henri Jasper, a estimé que les juridictions auraient nécessairement une vie assez prolongée et qu'elles fonctionneraient au moins 10 ans. Donc, les tribunaux et cours de dommages de guerre, respectivement dans chaque arrondissement et ressort judiciaire, étaient créés à titre temporaire. En Belgique, il y a eu 25 tribunaux et 3 cours en fonction entre 1919 et 1935. Le droit fut compétent pour l'organisation pratique de chaque juridiction suivant les besoins du service. Cette disposition impliquait que le nombre de personnels, donc juges, assesseurs, commissaires de l'État greffier, fluctuaient constamment. Si le besoin ne nécessitait plus, le roi supprimait les chambres concernées. S'il y avait encore des discussions après une chambre soit supprimée, le tribunal de première instance était compétent pour en prendre connaissance. Ces nouvelles institutions avaient une nature ambiguë. Sont-elles partie de la pyramide judiciaire ou sont-elles des vrais tribunaux ? Ou sont-ils plutôt administratifs ou sous-hyénéris ? Cette discussion était importante pour connaître la force des jugements rendus par ces cours. La Cour de cassation belge a décidé que les juridictions des dommages de guerre n'exercissaient pas le pouvoir judiciaire et les considéraient comme des organismes administratifs chargés de fixer le montant des unités revenant aux sinistres. Le personnel des tribunaux et cours s'inscrivaient dans ce régime temporaire. Le juge, assisteur, greffier était nommé pour une période de trois ans, réduit à un an à partir de 1920. Le juge et le greffier étaient choisis par le roi. Le juge était aussi choisi par des magistrats effectifs, suppléants ou honoraires, ou des avocats ou professeurs en droit qui avaient au moins dix ans d'expérience. Pour être nommé greffier, il fallait avoir seulement 25 ans. Le premier président de la Cour de l'appel du ressort choisissait les assesseurs parmi les personnes spécialement compétentes. Donc, les assesseurs n'étaient pas des juristes, mais des experts comme des architectes. Auprès de chaque cour et de chaque tribunal, il y avait un commissaire de l'État principal et un ou plusieurs commissaires de l'État. Le roi déterminait leur nombre, selon de nouveau les besoins du service. Le commissaire était nommé pour un terme d'un an, mais déjà en 1921, on voyait le prolongement de trois mois, indiquant un tribunal de dommages de guerre avec moins d'activité. Pour être nommé commissaire d'État, aucune condition spéciale de capacité ne fut requise, sauf dans les régions flamandes où la connaissance du flamand était exigée. Les commissaires représentaient l'État. Leur mission était de surveiller le dernier public et adopter le rôle d'un repartiteur. Les commissaires de l'État ne font valoir l'intérêt général et garantissent l'ordre public. Ils appréciaient les demandes pour réparation d'après les données des dossiers administratifs mis en leur possession. Ils les examinaient et rendaient un avis sur les demandes au juge et cherchaient d'abord un accord avec le sinistre. Les manuels professionnels recommandaient que les commissaires, dans leur rapport avec le sinistre, agissaient avec prudence, réserve et circonspection afin de ne pas donner prise à la suspicion. Aux archives, on peut trouver des évaluations annuelles sur chaque commissaire d'État. Dans ces documents, on peut rencontrer des commissaires corrompus qui n'hésitaient pas à prendre avantage de leur position cruciale pour que les sinistrés reçoivent les réparations. L'arrêté-loi de 23 octobre 1918 trouvait l'application dans la loi de 10 mai 1919 qui donnait lieu à la réparation des dommages matériels. Les sinistrés pouvaient recevoir des titres pour des dommages certains, matériels et directs causés par l'effet de la guerre. Une action immédiate du fait de guerre sur les choses sinistrées était requise. Un mois plus tard, le gouvernement belge promulguait la loi sur la réparation aux victimes civiles de la guerre. Elle appliquait les mêmes principes des suites dommageables des atteintes portées à la vie ou à la santé des personnes. Ces deux lois étaient généralement basées sur les initiatives françaises qui étaient déjà en vigueur pendant la Grande Guerre. C'est une nouvelle expression que la Belgique était fidèle au modèle français. Pour conclure, avez-vous des questions ? Monsieur. Bonjour, merci pour cette présentation. Je vais parler pour ma parole. Deux questions très simples. Est-ce que le résultat de l'activité de ces tribunaux de dommages de guerre, est-ce que ça a eu une influence sur l'évolution générale du droit en Belgique, notamment en matière de dommages ? Et la deuxième question, est-ce que la querelle linguistique qui se développe dans l'entre-deux-guerres en Belgique se retrouve dans le fonctionnement ou les débats sur les dommages de guerre ou le fonctionnement des tribunaux de dommages de guerre ? Si vous voulez, répétez la deuxième question. La querelle linguistique s'est largement développée en Belgique à la suite de la Première Guerre mondiale, notamment autour de l'accusation que les officiers français avaient sciemment laissé massacrer les soldats flamands par méconnaissance de leur langue. Est-ce qu'on retrouve des traces de cette controverse qui aboutira ensuite à la fameuse querelle d'après la Deuxième Guerre mondiale ? Est-ce qu'on retrouve des traces de cette controverse dans le fonctionnement des dommages de guerre et notamment dans la répartition de ces dommages entre la partie francophone et la partie néerlandophone du pays ? Merci bien. Donc, pour la première question, je n'en suis pas sûr, mais je ne pense pas. On a vraiment vu des changements sur les idées sur le droit des dommages. En tout cas, depuis les années 1920, on change leur avis sur la responsabilité de l'État. Donc, à un certain moment, c'est bien possible à la Belgique pour demander la dispension de l'argent de l'État belge quand l'État a fait une faute. Donc, avant, ce n'était pas possible. Donc, peut-être que ça, c'est la plus importante, la révolution dans le droit belge. Mais autrement, dans les relations privées, je ne vois pas vraiment, je ne connais pas vraiment des changements. Pour la deuxième question, je ne sais pas, peut-être, Bjarne et Julie ont trouvé des traces, mais moi, je n'en sais rien. Donc, je n'ai pas trouvé des traces de controverses comme ça. Donc, peut-être Julie ou Bjarne, je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Le cas linguistique, pour les cas qui sont étudiés, n'est pas très intéressant à ce moment. Donc, nous sommes tous des vrais Belges et les choses comme la Wallonie contre les Flamands, ce n'est pas un problème à ceux, à l'époque. Ah, c'est vrai ? OK, voilà. Je suis curieux à connaître ta thèse. J'ai une question. J'ai dit donc que le système s'est éteint en 1935. Mais après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu à nouveau un système de dommages de guerre avec des tribunaux ? Non, non. Donc, pas des tribunaux. Mais je ne sais pas, parce que c'est maintenant le moment pour faire la recherche là-dessus, parce que je veux faire une comparaison entre les choses qui se sont passées après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à un certain moment, quand les Allemands ont quitté la Belgique, le gouvernement belge pense de réintroduire quelque chose comme les tribunaux de dommages de guerre. Mais à ce moment, le plus important, c'est l'établissement ou la fondation d'un conseil d'État. Avant la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons pas un conseil d'État, pas des tribunaux administratifs. Et ça, c'est aussi un problème pour la constitutionnalité des tribunaux de dommages de guerre. C'est une grande discussion. Est-ce que ce sont des vrais tribunaux ? Ou c'est un tribunal judiciaire ou administratif ou sous hygiéniste ? Allez, donc, voilà. En France, ça aurait été considéré comme des juridictions à raison de leur composition, au moins. Et puis, sans doute, des décisions qui rendaient. Mais ça, il faudrait aller plus loin. Ils étaient d'une nature qui ressemblait tout de même à une nature juridictionnelle. Et alors, comme chez nous, il y avait la dualité de juridiction qui était déjà très, très prononcée à cette époque. C'est pour ça que c'était des juridictions administratives. Mais il est curieux quand même que la Cour de cassation, enfin pour moi, que la Cour de cassation de Belgique ait considéré que c'était des organes administratifs et non pas des juridictions. Elle avait là l'occasion peut-être de marquer un point pour l'avenir qu'elle n'a pas saisi. C'est aussi la même chose avec le droit constitutionnel. Donc, le Cour de cassation a manqué beaucoup d'opportunités pour saisir la force. D'autres questions, monsieur? Je voulais savoir qu'en est-il de l'indemnisation des biens détenus par les entreprises françaises en Belgique? En fait, ma question est plus générale. Il se pose un peu à tout le monde. Enfin, parce que j'ignore la réponse. En fait, quel est le régime d'indemnisation des étrangers en fait, en termes de dommages de guerre? OK, OK. Non, mais pour les étrangers en Belgique, c'est important pour avoir une traité bilatérale. Donc, par exemple, en France, avec la France, il y avait un traité entre la Belgique et la France pour indemniser les citoyens et les firmes, donc les corporations qui avaient ou devaient repayer pour les choses ou les dommages qui étaient en Belgique, par exemple. Donc, le plus important est que les Français avaient des propriétés en Belgique et qu'il y avait un traité entre un traité bilatéral entre les pays. Donc, ça, et pour les Français, c'était signé, je pense, en 19, déjà. Je pense. Très vite. Très vite après la guerre. Merci beaucoup. Question de M. Richard. Deux questions. La première, vous avez mentionné à un moment le fait que les membres des tribunaux de dommages de guerre n'étaient pas nécessairement des juristes. Est-ce que c'était le cas même pour les présidents de chambre ou les présidents de tribunaux que vous avez cités ? Est-ce qu'aucun n'est censé être juriste ou est-ce qu'il y a quand même certains postes qui doivent être occupés par des juristes ? Et puis, deuxième question, dans mon souvenir, il me semblait que la loi belge de 1919 avait un système de remploi un peu différent de la France où, disons, le remploi était plus systématique sauf si les tribunaux décidaient autrement. Est-ce qu'il y a des éléments dans les décisions que vous avez pu voir ou des principes qui ressortent dans la façon dont les tribunaux ont pu appliquer cette disposition et prévoir prévoir ou pas leur emploi des indemnités ? Pour la première question, les présidents devaient être des juristes. Quand ils n'étaient pas des juristes, il n'était pas possible pour être président d'une chambre dans les tribunaux d'hommage de guerre. Donc, les assesseurs devaient être des experts ou comment dire ? Et donc, c'était le principe des tribunaux sociaux, donc des tribunaux de travail qui est copié dans les tribunaux d'hommage de guerre. Donc, voilà. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, moi, j'en sais pas beaucoup, j'ignore, parce que j'ai pas beaucoup vu les cas moi-même. Mais donc, moi, je ne sais pas vraiment. Donc, peut-être... Voulez-vous répéter la question pour Julie ? C'était à propos du remploi. Il me semble que dans la loi belge, je ne sais plus si le remploi était obligatoire, mais en tout cas, il était prévu beaucoup plus systématiquement qu'en France. Mais avec la possibilité pour les tribunaux, me semble-t-il, pour les tribunaux d'hommage de guerre, de dispenser un sinistré du remploi en cas de conditions particulières. Et je voulais savoir comment ça se traduisait dans la... Alors, je ne sais pas si vous voulez dire la jurisprudence, mais en tout cas dans les décisions des tribunaux d'hommage de guerre. Est-ce qu'on voyait un pouvoir de ces tribunaux se manifester d'une façon ou d'une autre ? Donc, quand j'ai lu les jugements, donc, dans presque tous les cas, le juge a dit vous avez le droit d'aller donc le somme pour leur emploi. Mais le problème est, ce sont les jugements. Nous ne savons pas aller si c'était payé ou non. Donc, comment dire ça ? Le but était comme pour Ypres. Donc, vous avez vu le film était tout détruit pour revivre Ypres avec cette somme donc pour encourager les gens pour construire à Ypres. Mais donc, si cette somme est payée après un an ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. donc ça c'est encore pour rechercher. Plus de questions ? Écoutez, merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Notre intervention était très intéressante. Merci infiniment d'être venu pour nous. Et merci à tous d'avoir participé à cette journée. Merci de m'y avoir invité. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.